Quatre mécanismes sont responsables de la déperdition de chaleur chez le nouveau-né. La radiation, ou rayonnement infrarouge électromagnétique, principale source de déperdition de chaleur. La conduction de chaleur entre le nouveau-né et la surface avec laquelle il est en contact. La convection, ou déplacement d'air au niveau de la peau courant d'air. Et des voies aériennes, surtout en cas de support respiratoire. L'évaporation, toujours dans le sens d'une perte de chaleur par voie cutanée et respiratoire, dépendante de l'humidité ambiante et de la perméabilité cutanée. Le nouveau-né doit être accueilli dans une pièce dont la température est de 25 degrés, voire 26 degrés pour les prématurés. Pour sécher et réchauffer un nouveau-né, on doit disposer de l'ange sec et d'un bonnet que l'on préchauffe sur une table radiante, mise en mode manuel avant la naissance. Le nouveau-né est minutieusement séché, les linges humides sont ôtées et le bonnet mis en place. La sonde thermique est ensuite placée en regard du foie de l'enfant et maintenue à l'aide d'un adhésif. La table radiante est alors utilisée en mode cutanée avec température de contrôle réglée à 36 degrés 5. Le nouveau-né à terme sain, c'est-à-dire tonique, réactif, avec une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute, sera idéalement placé en pot à pot contre sa mère, face à face, coiffé d'un bonnet et couvert d'un linge sec. Ceci sous la surveillance d'un soignant. Pour le prématuré de moins de 32 semaines d'aménorrhée et ou moins de 1500 grammes, il est recommandé d'utiliser un sac en polyéthylène, si possible avec capuche, sur un matelas chauffant et avec l'utilisation de gaz humidifié et réchauffé. Ceci se fait sans séchage préalable et la sonde thermique sera maintenue à l'aide d'une bande auto-adhésive du fait de la fragilité cutanée. La stimulation du nouveau-né se fait pendant et si besoin après le séchage, qui contribue en lui-même à la stimulation. Elle doit être efficace mais non traumatique. Les techniques recommandées sont la friction du dos, la pichenette au talon ou les tapes sur la plante des pieds. Le séchage et l'aspiration stimulent également le nouveau-né. Il ne faut en aucun cas secouer ou pincer le nouveau-né. La stimulation est uniquement efficace et recommandée en cas d'apnée primaire. L'apnée primaire peut se définir comme une apnée survenant dans la phase initiale de la prise en charge du nouveau-né. Toutes les autres phases d'apnée sont à considérer comme des apnées secondaires et nécessitent la mise en place d'une ventilation.